Xbox vient de lancer son offre révolutionnaire, mais ça exclut une grosse partie des joueurs. Pour Microsoft, l'un des gros défis de ces 5 prochaines années, c'est de démocratiser le cloud gaming. En gros, jouer sur un terminal sans qu'il ne calcule le jeu. Avec xCloud qui s'est lancé hier, Microsoft vous propose d'avoir toujours sur vous plus de 150 jeux, direct sur vos smartphones et tablettes. Il faut juste une bonne connexion Internet et idéalement une manette. Et très franchement, si ce n'est pas encore une norme, le gaming en cloud risque bien de décoller avec l'arrivée de la 5G. Et bisous au Amish au passage. Vous pourrez jouer sur téléphone et continuer vos jeux sur PC ou console, comme sur un Netflix. Du coup, ça devient vraiment central pour exploiter le Game Pass qui accueillera bientôt les jeux Electronic Arts, comme FIFA, Battlefield, tout ça pour 13 euros par mois. Eh regardez, je joue à Forza avec mes amis ! Ah ben non, j'ai un iPhone. Et oui, le souci, c'est que cette offre concerne que les Android, les iPhones et les iPads n'y ont pas droit parce qu'Apple refuse d'intégrer le Game Pass tel qu'il est et essaye de gratter un peu de rentabilité. Le dossier est ultra chaud et on n'a pas fini d'en entendre parler, un peu comme les iPhone 12 qui n'étaient étonnamment pas présents à la conférence Apple hier et qui seront dévoilés le mar... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada